bonsoir et bienvenue sur intel in tv nous sommes à l'open world forum et j'ai le plaisir ce soir d'accueillir frédéric baille qui est le pdg et le fondateur le fondateur de l'inutop alors frédéric c'est une c'est une start-up en fait que vous dirigez expliquez moi ce que vous faites alors chez l'inutop on vend des petits ordinateurs on les conçoit on développe le logiciel qui est livré avec comme celui ci là c'est le unitop 4 que j'ai à côté de moi qui est la dernière génération de l'inutop donc c'est un petit pc fan less il n'y a pas de pièces mobiles il n'y a pas de disque dur tout est en flash l'opérating system est en flash il a particularité de pouvoir être verrouillant en lecture seul donc ça permet de diminuer les coûts de maintenance sur un sur un pc et les trois gros usages de ce type de pc c'est l'affichage dynamique l'accès internet sécurisé puis des applications à été comme donc nos nos clients sont nous ont trouvé sur internet on a un site de vente en ligne et on diffuse ce produit on en a vendu dans 50 pays dans le monde donc vous êtes un constructeur de logis de matériel en fait c'est tout à fait de solutions en france en france il n'y en a pas beaucoup c'est une c'est mais c'est essentiellement à base d'un matériel tout à fait et donc c'est vendu sur le net vous avez une force commerciale bah disons que c'est essentiellement derrière le site web on a effectivement une force commerciale mais c'est très réduit donc il n'y a personne qui prospecte et qui vend c'est pas vendu dans les boutiques c'est sur le net exactement online ça permet de réduire les coûts donc ça c'est un pc tout à fait c'est un vrai pc c'est un vrai paysan qui fonctionne comme un pc bon donc on met un écran et lui met un écran il ya tout le la connectique habituelle du pc l'écran on peut brancher l'usb en clavier etc ethernet le son et puis on appuie sur le bouton et ça démarre voilà d'accord donc et les avantages ça a beaucoup d'avantages parce que c'est pratiquement sans maintenance ça reste tout à fait il ya différents types de maintenance 20 de coût associé à l'usage d'un pc bien sûr le coût de maintenance est le plus élevé il ya le coût lié à la consommation électrique sont des machines qui tournent à des vitesses réduites le logiciel est optimisé donc ça se voit pas trop mais ça permet de faire des tâches simples répétitives 24 heures sur 24 en consommant beaucoup moins d'électricité qu'un gros pc avec un ventilateur voilà tout à fait et donc pour des tâches comme de l'affichage dynamique on a besoin de quelque chose qui tourne 24 heures sur 24 et qui ne tombe jamais en panne ou qui demande un minimum d'intervention c'est tout à fait adapté à ce type d'usage vous utilisez du linux tout à fait alors le logiciel qui est dedans c'est basé sur bountou c'est un packaging ce qu'on appelle un packaging particulier on utilise des briques standards on les assemblés d'une certaine manière et on a gardé une particularité qui est très intéressante qui est celle de pouvoir configurer la machine et la verrouiller en lecture seule c'est à dire que la machine à chaque fois qu'on va la rallumer après ce verrouillage exécutera exactement le même logiciel et donc il n'y aura aucun problème c'est le seul coup de maintenance qu'on pourra voir c'est de rallumer la machine pour redémarrer exactement la part telle qu'elle exactement donc ça ne pose pas de problème c'est pas comme un pc si on y touche ça part des fois ça repart pas c'est moins aléatoire c'est une solution industrielle alors à qui vous vendez alors on a trois types de clientèle donc en affichage dmx ça peut être des intégrateurs ou des gens qui ont des magasins ou des chaînes de magasins qui souhaitent diffuser de l'information sur des écrans on a un logiciel intégré qui est propre à notre distribution qui permet de faire de l'affichage dynamique c'est un script qui permet d'afficher des photos des vidéos et des url et de programmer l'affichage alors ça c'est je dirais c'est le ski intégré et on est en train de développer un service qui permettra justement de mettre à jour ce que l'on peut diffuser sur ces petits boîtiers les configurer facilement et diffuser une playlist avec un horaire pour de la diffusion de vidéos de photos ou d'url d'accord alors vous vendez ce logiciel depuis ce matériel depuis trois quatre ans maintenant on a commencé en 2006 2006 donc c'est que c'est pas ça date pas d'hier c'est stable c'est connu vous en avez vendu un sacré bon nombre quand même déjà quelques dizaines de milliers en plus que ça même presque centaines de milliers donc pour l'instant ça va bien la société développe bien vous avez de l'argent vous avez de quoi vivre ça se développe bien alors quelle est votre votre phase future de développement qu'est ce que vous avez l'intention de faire maintenant tout à fait mal disons qu'on dès le début on a regardé là où les utilisateurs l'utilisait donc les trois les trois les trois marchés c'est à dire l'affichage le l'hôtellerie accès internet sécurisé ce qu'on appelle hospitality en anglais et les télécoms et à chaque fois on a ajusté le logiciel pour qu'ils permettent une configuration très rapide dans ces trois domaines et là le ce que l'on vit c'est l'affichage dynamique avec le la diffusion on travaille sur un projet qui s'appelle l'initope tv qui permettra de mettre en ligne et de diffuser ses propres éléments d'affichage directement sur ces terminaux donc ça a un service à un coût très très faible puisque cette machine a un coût réduit bien sûr la machine coûte celle ci elle est à 380 euros 380 euros c'est pas effectivement pour du la machine quasi industrielle c'est pas très cher et surtout en fanless faut le comparer du fanless si on compare du non fanless c'est pas du tout la même technologie d'accord donc eh bien bon courage donc et merci beaucoup d'être venu nous voir et de nous avoir présenté cette petite machine à très bientôt sur intel in tv merci au revoir au revoir merci à tous